Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 2. Les dés sont jetés à une petite émission de jeux de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous et à toutes, bonjour aux joueurs et aux joueuses, comment allez-vous ? Très bien, ça va toujours pour le quatrième tournage de la journée. Et vous remarquerez que maintenant il fait jour ! C'est vrai que la lumière tourne un peu du coup chez chacun. Mais il fait toujours jour, d'habitude il fait nuit pour le dernier. C'est vrai, on avance dans l'année, donc c'est là qu'on se rend compte qu'on approche de la fin de saison. Donc du coup on va lancer le générique et puis on va se retrouver après ça pour voir les informations qu'on peut tirer de tout ce fourbi avec l'Alatoma. On se retrouve tout de suite après générique, générique. On va reprendre là où vous en étiez. Donc la dernière fois à savoir que vous êtes sorti de chez l'Alatoma. Et à la sortie de chez l'Alatoma, vous voyez qu'il y a une jeune fille, celle qui s'appelait Yudi. Qui était déjà allée chercher l'Alatoma quand Yuagre lui avait demandé. Et Yudi vous parle dans une langue toujours que vous ne comprenez pas mais qui semble vous dire de la suivre. Et qui vous ramène en fait en direction de la plus grande tente où il y avait le banquet. Où tout le monde a... Enfin tout a été rangé. Et où le calme est revenu. Et où vous voyez que 4 lits ont été dressés pour vous. Non loin du feu central de cette yurte. Ça a l'air d'être des lieux confortables. Plus qu'au promontoire. Bon c'est un peu styliquant on va dire. Mais ça reste mieux quand même que de dormir dehors. Oui de toute façon. Sur la pierre ou sur les racines. Il y a un feu au centre de la yurte. Tout à fait. Il fait bon, il fait chaud. Un petit feu qui crépide gentiment, paisiblement. J'approche le sifflet. Mais arrête ! Il en veut de sa yurte. On entend le sifflet qui fait des boules. Et vous vous endormez presque trop facilement en fait. Vous êtes tellement fatigué qu'à peine vous vous êtes posé. Vous avez à peine eu le temps de parler. Que épuisé par cette ascension, vous vous effondrez, vous dormez. Un sommeil presque sans rêve. Puisque vous avez l'impression de vous réveiller immédiatement après vous être endormi. Et vous voyez que l'animation est arrivée dans le village. Les gens sont déjà levés. Certains en train de préparer un repas. D'autres en train de s'occuper des bouquetins et des ânes. Parfait. Ben, je suis en quête d'un petit déjeuner moi. J'ai toujours faim. Il est servi dehors cette fois. Et vous voyez qu'effectivement dehors, autour du grand feu central, il y a une grosse marmite avec une sorte de ragoût. Il est préparé. Il est l'air d'être préparé avec diverses racines. Des légumes qu'ils ont un peu cultivés plus loin. Plus loin, à côté du champ des bêtes. Vous voyez également qu'il y a quelques baies qui ont pu être cueillies en montagne. Et puis... Ouais, je vais manger des baies parce que le ragoût au petit déjeuner... C'est ce que je me disais aussi. Et puis il y a quelques lapins des montagnes qui sont en train de griller également. Ça, ça me parle. Le ragoût, non, mais le lapin tout chaud au petit déjeuner, ça va. Non, mais ça se mange à toute heure de la journée. Ça fond sous la bouche. Ah, mais... Lapin en grillade. C'est noté. Je mange des baies, je mange des baies, je mange des baies. Youagr est à côté de vous. Ah, alors, j'espère que vous avez bien dormi. Oui, merci beaucoup. La montagne est réparatrice. Généralement, elle purifie autant l'air que les muscles. Elle nous a bien purifiés à la montée, ouais. C'est important, là. Ah, j'imagine bien. Alors, vous avez pu trouver les réponses qu'il vous fallait auprès de Phaedroma ? Pratiquement toutes, finalement. On en espère quelques-unes supplémentaires au réveil. Ah, bien. Mais oui, nous avons bon espoir de retrouver le frère de Mibi. Très bien. Vous-même, vous n'en avez pas de souvenirs de son passage. Si, mais c'était ancien pour vous. Petit bonhomme. Après, je n'ai pas plus échangé que ça avec lui. Il avait l'air d'être très aspiré par ses pensées. Oui. C'est ce qu'on nous a rapporté déjà, effectivement. Voilà, c'est... J'espère que vous le retrouverez. Justement, c'est la réponse qu'on attend pour ce matin. Lala Thoma, vient-elle déjeuner avec nous autour de ce feux de corps ? Avec la plebe. Non, elle ne vient pas. En revanche, vous avez la même petite fille, la même jeune fille que la veille qui vient vous voir, Yudi, qui vient vous chercher. Bonjour, Yudi. Yudi a dit, suivez-moi jusqu'à lala Thoma ou... Elle vous fait signe de la suivre et tout. Elle salue Ywag, on est toujours dans la langue que vous ne connaissez pas, la langue des latinocs. Je prends une cuisse de lapin et je la suis. Je voulais dire, sur le chemin, je demande un peu à Mibi, à l'écart, si elle ne devrait pas parler de ce qu'elle avait vu à la Thoma. Mais à l'écart ! Oui, mais... On en reparlera. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu as vu ? C'est quoi, oui, cette histoire ? À l'écart, vous n'avez pas entendu, vous. Ah, d'accord. Je ne pense pas trop que je veux parler de ça, en fait. Il y a... Enfin, là, c'est trop confus, il y a trop d'informations et... Pfff, c'est... Trop. Non, mais peut-être que justement, elle pourra te dire si c'était réel ou pas. C'est toi qui es déchu. Je verrai en fonction de ce qu'elle me dira. Vous êtes arrivés chez Phedrona, qui... Qui vous accueille, qui a l'air d'avoir quand même... Pas hyper bien dormi, il a l'air d'avoir quelques cernes. Et... Elle vous dit, oui, oui, installez-vous. Merci, Yudi. Tu peux y aller. Et... Tandis que vous vous installez, elle ressort des notes qu'elle a écrites. Elle dit, oui. Alors, il est... Vivant. Déjà, c'est une chose. Dont je suis à peu près sûr. Et il est sur notre monde. Si. Je... J'ai vu une forêt. Je pense être celle dans laquelle j'ai vu également l'emplacement d'un passage pour... Enfin... Les indices que je vous ai donnés pour le monde chromatique. Les instructions que je vous ai données. J'ai l'impression que c'est dans la même forêt. Dans un endroit un peu... Marécageux. Proche d'un lac. J'ai l'impression. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça... Bah... Oui. Si, quand même. C'est chez toi, en fait, non ? Bah, ouais. C'est ce que je suis en train de me demander. On l'a loupé. C'est bizarre, ouais. On a tourné autour de là, quand même, tant que lui, il tournait autour du lac de l'autre côté. Je sais pas. C'est trop bizarre. Voilà, il était dans le monde chromatique quand nous, on était au niveau du village aussi. Peut-être. Et, en fait, on a fait tout le tour et c'est vrai qu'on aurait bivouaqué là une semaine, on l'aurait peut-être croisé. Bon, on peut pas savoir. Ok. Bah, c'est quand même une grosse avancée. C'est une vision, genre, à jour d'aujourd'hui ou... Je pense que, oui, les... d'aujourd'hui ou d'hier, mais pas beaucoup plus ancien. Ok. Donc, si. La période semblait correspondre à cette saison. On n'a jamais eu une information aussi proche dans le temps, de toute façon, vu qu'à chaque fois, on avait des infos qui dataient d'un ou deux ans sur sa localisation. Là, on a combien de jours de marche ? On est loin, quand même, pour retourner là-bas. Ils vous font redescendre la montagne et retraverser une partie de la forêt. Pas autant, mais ils en avaient bien pour quasiment une semaine de trajet. Mais du coup, chez Mibi, c'est à côté de là où il y a le village où on a laissé la vieille et puis l'herboriste, là. Donc, forcément, elles doivent peut-être l'avoir croisée. Peut-être, parce qu'après, c'est plus proche quand même du lac. Donc, c'est pas forcément un endroit où ils vont régulièrement. Il y a des chances, si on y retourne et qu'il n'est déjà plus là. Il y a un pourcentage de chances. Non, par contre, c'est vous qui lui avez dit que son pouvoir allait être altéré ou c'est un truc qu'il a vu une autre fois ? Non, c'est dans les visions que ma déesse lui a offerte. En fait, vous, vous avez juste servi de pont, mais vous avez vu ce qu'il a vu aussi ? Je l'ai vu, mais également ce qu'il a vu. Toi, tu veux savoir ce qu'il a vu ? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a vu, mais elle ne veut pas nous le dire. On l'a torturé. C'est mon côté hors cul. Oui, d'accord. Là, il y a le prêtre. Non, 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 non. Sachez qu'il l'a interprété d'une certaine manière, mais parce qu'il avait cette vision, déjà, des choses de cette manière-ci, à savoir qu'il a vu que son pouvoir était peut-être en danger, que quelque chose, à l'avenir, un événement pouvait survenir et le couper de ce pouvoir, et il a vu une personne ou un ensemble de personnes, je ne sais pas exactement, auxquelles il a attribué cette perte. Et sachez juste que vous ne m'êtes pas entièrement étrangère. Oui, mais c'est en fait les personnes ou le groupe de personnes, c'était ma famille et moi qui l'a vu. Tu vois qu'elle ne veut pas confirmer, mais tu lis dans son regard qu'il y a comme un truc. Qu'il y ait des yeux de deux fois, si c'est vrai. Elle a fait non, non, mais en regardant ailleurs. Super. Non. En tout cas, ça prouve que vos pouvoirs sont effectivement très efficaces. Je ne sais s'ils sont une bonne chose ou pas. Je sais que pour certains, cela peut être une malédiction, pour d'autres, une bénédiction. J'essaie d'en user le mieux que je peux et de la manière la plus avisée que je peux, mais je n'irai pas contre la volonté des gens qui veulent connaître leur avenir. Je ne peux savoir à l'avance si cet avenir sera positif ou négatif. Tout dépend aussi de la personne qui reçoit cette vision et de l'état d'esprit dans lequel elle est. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter plus de réponses. C'est déjà pas mal. On n'a jamais autant progressé en plusieurs semaines d'investigation. Ça veut dire que potentiellement, lui-même pourrait être en train de chercher Mibi aussi. Puisqu'il a sûrement la vision du fait que Mibi aussi menace son pouvoir. Ok, alors je vais être un peu honnête avec vous. Je pense que ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'il craignait. Et que quelque chose alterne avec son pouvoir. Et qu'effectivement, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, il a perdu son pouvoir. En pensant le préserver en faisant cela. C'est ça. Parce que, coïncidence, sûrement pas. Mes propres pouvoirs sont apparus après cet événement. Ah oui, effectivement, il y a un fort indice que tout le déclenchement a été le massacre de ta famille. Et ta famille n'avait pas de pouvoir à part ton frère ? Non. Pour que tu saches, en tout cas. Oui, en tout cas. En tout cas, je sais que quand Gigi a commencé à avoir ses pouvoirs, effectivement, c'était quelque chose de... parce que c'est dans notre sang et que ça se révèle ou non. Et voilà. Ok. Je vois que certains d'entre vous ont l'air pensifs. Est-ce que je peux faire autre chose ? Je ne veux pas savoir mon avenir, parce qu'après, je vais tout gâcher. Ça me fait un peu peur. D'accord. Je préfère que les choses viennent à moi. Surtout que, visiblement, ça n'a pas l'air simple de changer l'avenir. Ce n'est pas tant que l'avenir n'est pas simple à changer. C'est surtout que c'est une vision à un instanté de l'avenir. Si aujourd'hui, je refaisais une lecture de l'avenir de Gigi, potentiellement, elle ne serait pas la même qu'à l'époque. Et selon ce que vous faites, et selon comment vous allez l'interpréter, vous allez ou non être les artisans de votre propre avenir. L'avenir n'est pas figé. Oui, c'est ça. Donc, aucun de vous ne souhaite connaître son avenir. Non. Ça ne donne pas trop. Clairement, mais j'aimerais bien quand même savoir ce qui va se passer au niveau géopolitique dans le Nord. Je ne peux pas savoir que c'est possible. Et les chiffres du loto, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Dans le Nord, au niveau géopolitique. Est-ce que, notamment, les orques... Du coup, apparemment, il y a un problème au niveau des orques dans le Nord, c'est ça, non ? J'ai bien compris ce qu'on a des orques. Oui, ils sont un peu loin de toutes ces préoccupations, au final. Je pense que je peux tenter de voir l'avenir. On réserve le Nord, mais... Vous n'avez pas vu de menace sur votre peuple, en fait ? Parce que j'imagine que vous préservez aussi votre peuple d'une menace extérieure. Pour l'instant, en tout cas. Et au niveau de l'oracle, est-ce que vous savez s'il est en sûreté ? Mon oracle, Nico. On ne connaît pas votre oracle. Chacun son oracle. Le mien. Le précieux. Pouvez-vous être plus précis ? L'oracle d'Orun, pardon. L'oracle d'Orun. Est-ce que vous avez un lien, peut-être, avec lui ? Non, je ne connaissais pas cette personne. Vous ne faites pas des réunions d'oracles et séminaires ? Non, il n'y a pas ce genre de réunion. Ah, effectivement. Genre, il y a un cercle des oracles aussi. Il peut être pas mal, oui. Un cercle des oracles disparus. Non, alors si c'est une personne associée à Orrun, j'imagine que ses visions doivent être autrement plus importantes que les miennes. Ce n'est pas modeste. On n'est pas là pour comparer les tailles de visions. Vous savez, vous avez réussi très grandement à nous aider déjà. Je ne connais pas cette personne et je ne saurais, sans l'avoir reconnue, sans l'avoir vu et sans avoir eu en ma possession d'objets lui appartenant, je ne pense pas pouvoir vous révéler son avenir et encore moins où elle est. Enfin, plutôt dans l'autre sens. Où elle est et encore moins son avenir. Peut-être qu'elle peut nous dire si Kratel, il est bien dans son au-delà, avec un objet de Kratel. Si vous avez un objet, peut-être. On a tout son inventaire. On a ses grenades. On a son cadavre. Kratel, il est là. Il est toujours un peu avec nous, finalement. Vous souhaitez connaître le destin d'un mort ? S'il repose en paix, c'est ça, non ? Non, mais en vrai, c'était un prêtre de Kruse. Bien sûr qu'il repose en paix. Il est genre rat droit de Kruse aujourd'hui. Est-ce que c'est devenu un fantôme ? L'ironie aurait été tellement énorme. Viens nous hanter. Je ne sais pas. Je peux essayer, en me concentrant sur un de ces objets, d'avoir au moins un signe d'émotion, potentiellement. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Ah non, je ne sais pas que je ne veuille pas. C'est juste que je n'ai encore jamais fait ça. Il y a un début à tout. Et hop, on lui tend un tout de Kratel. Je ne sais pas ce qu'on a dans l'inventaire. Ok. On lui tend quelque chose de Kratel. On a des lames qui est de fabrication Kratel. Et elle s'assoit, elle essaye de se concentrer. Vous la voyez qu'il ferme les yeux. Elle vous dit, je ressens un calme complet. Une certaine sérénité. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Si ça aurait pu vous aider d'une quelconque manière, alors tant mieux. C'est bon à savoir. Si j'ai pu répondre à vos questions, alors si vous vouliez savoir éventuellement quel avenir réserver le Nord, c'est cela ? Si j'aimerais des choses là-dessus. Écoutez, je peux essayer de vous mêler à ma vision, si vous le souhaitez, ça va. Mêlez-moi. Il y avait tellement de... Peut-être en touchant sa dent d'or que vous verrez les Orcs. Je mets ma main devant les yeux de Yudi. Regarde pas. Yudi est reparti. Du coup, elle t'invite à s'asseoir, à même le sol de la caverne, autour d'une petite bougie qu'elle allume. Elle te tend les mains pour que justement tu te mêles à la vision. Et tu commences à percevoir que les choses changent un peu autour de toi. Tu as comme l'impression d'être progressivement transporté dans un autre endroit, progressivement transporté dans une caverne où règne le bruit constant de l'eau qui coule. Visiblement. Et tu entends en fait dans ta tête la voix donc de Phédroma. Il te dit concentrez-vous sur l'eau. Portez-la sur le nord. Et progressivement, l'écoulement de l'eau, effectivement, semble t'amener... Tu vois une rivière qui avance, qui progresse en direction du nord. Tu vois des plaines vertes de collines avec des tribus d'orques qui vivent paisiblement, mais au-dessus desquelles un voile d'ombre progresse. Et les enveloppes, tu vois des armes, tu vois du sang, tu... La vision continue de te mener au nord. Et tu amènes à nouveau dans une forêt, mais une forêt totalement différente de celle que vous avez visitée. Une forêt à la noirceur absolument inégalée. Une forêt où les arbres sont si denses, il est impossible de voir le ciel. Et au milieu de cette forêt, tu finis par percevoir une silhouette de dos, impressionnante. Qui semble être pour autant la silhouette d'un homme. Au-dessus de laquelle tu distingues une sorte de couvre-chef qui s'apparenterait à une couronne. Et tandis que tu vois cette personne de dos, cette silhouette, tu vois qu'elle tourne légèrement la tête. Tu la vois donc de profil. Et tu vois s'étirer sur ce profil un sourire carnassier. La vision s'arrête. Et tu reviens. Face à Fédroma. Dans la demeure trouble dite. Ok. Je récupère doucement mes esprits et je sais pas trop ce que j'ai pu voir. J'en fais part à mes camarades. Mais je sais pas trop où ça mène quoi. Je sais pas si j'ai bien fait de demander ça du coup, ça fait un peu peur. Je voulais pas savoir en fait. C'est le problème des visions, c'est qu'on sait pas ce qu'on va avoir. Ouais. Et là du coup, quand tu dis justement que ça fait un peu peur, que tu sais pas trop comment l'interpréter, elle te dit voilà, c'est pour cela que généralement je... J'invite les gens à envisager l'avenir avec toutes les prudences qu'il faut. Puisque nul ne sait si cet avenir est positif ou négatif. Nul ne sait si les choses que vous avez vues maintenant ne sont pas pour quelque chose de bien plus grand plus tard. Nul ne sait si c'est voué à arriver réellement ou si c'est un avertissement qui est donné. Faudra que j'en parle à mon oracle. À l'oracle de Rune. Faudra que j'en parle à mon psy. Faudra que je lui envoie un oiseau. Et est-ce que dans nos connaissances, on connaît un roi humain qui pourrait être ce roi-là de la vision ? Faites un jet de connaissances-histoire Oui, oui, oui. Ou mystère. J'ai tellement content d'avoir les deux points dans ce truc. Oui ! Troisième fois que je m'en sers en peu de temps. Oui ! On va voir un mystère pour Millie. Allez là ! Récite critique pour l'oeuvre. Ça, ça nous fait motivé là. Je veux savoir. Raconte-moi. Ok. De couronne, de profil, sourire carnassier. C'est forcément un weasley. Surtout si potentiellement tu deviens roi par alliance, je pense que ce sera ton roi ennemi peut-être. Qui sait ? Vous savez que la forêt au nord est réputée comme étant une forêt lugubre, abritant un combat constant entre la noirceur et la lumière. Il y a un point particulièrement fort de l'obscurité dans cet endroit et il y a un point également à son opposé associé à la lumière. Et ce que vous savez, c'est que dans cette forêt, il y a une légende qui entoure un royaume. Il y a un royaume étrange qui n'aurait pas vraiment de... pas vraiment de citoyens. un royaume qui serait dirigé par une dynastie de mages-rois. Un royaume qui soumettrait en fait les peuples de cette forêt dans un but qui vous est totalement inconnu. Ok. Je pense qu'on a notre prochaine quête une fois qu'on l'a retrouvé. Si tu veux unir toutes les civilisations, du coup, il faudra forcément passer par celle-là. dans ta quête. Oui. C'est sûr. Ah, intéressant. On va apprendre des choses. Eh bien... Si vous n'avez d'autres choses à me demander, je veux que vous souhaitez bonne chance dans la suite de vos agrénations. C'était une aide précieuse que vous nous avez apportée là. J'espère. Et j'espère également ne pas avoir trop obscurci votre journée. Non, on va faire des cauchemars pendant trois semaines, mais c'est tout. Je vais lui donner un peu de bière à Sae et ça va aller mieux. Je pense que mes bières en a plus besoin que moi pour l'instant. Tournée générale. Pas de soucis. Il va finir le tonneau. Eh ! C'est sûr. Eh bien, sur ces réflexions un peu pensifs pour ressortir de cet endroit. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on va prendre du temps pour nous. Voir avec Mibi ce qu'elle peut faire aussi. C'est principalement elle l'intéresser dans le temps maintenant tout de suite, quoi. Neuf. ça fait beaucoup, là. Et en vrai, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Parce que, OK, on va aller voir le passage du monde chromatique à notre monde, mais on ne va pas y aller. dans le monde chromatique ? Oui. Non, ouais. C'est super dangereux. En fait, on aurait dû faire un truc depuis le début, c'est genre mettre des espèces de petits cailloux pour Gigi et genre en mode sur un petit caillou marqué retrouve-nous ici à terre. Parce que du coup, s'ils nous cherchent aussi... C'est pas trop tard. On peut toujours aller retourner si on ne trouve pas faire ça, ouais. Déjà, il va voir si le carnet a disparu ou pas, s'il était chez Mibi. Oui, carnet que j'ai récupéré, bien sûr. Oui, oui, tu l'as avec toi. Donc s'il est retourné là-bas, c'est qu'il avait espoir déjà aussi que Mibi le retrouve. Mais oui, parce que comme je vous dis, je pense qu'il y a toujours une part de lui qui est là. Et du coup, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est retourner chez moi et peut-être espérer tomber sur lui et essayer de le raisonner. Parce que cette... Érismée, là... C'est ça. Très mauvaise fréquentation. Érismée, ça a l'air d'être une espèce d'entité maléfique qui le pousse à faire des trucs. Ouais. Ou alors, c'est une autre entité qui se fait passer pour Érismée et qu'il le manipule. Le truc, c'est que je me serais bien renseignée sur qui est Érismée, mais... ça me semble un peu... Ouais, il faudrait aller à la capitale, quoi. Je suis joué, j'ai dit que c'est pas ça. Un détour comme ça, après, on n'est pas arrivés. C'est quoi la ville la plus proche, là ? C'est la capitale. Ah bah, c'est la capitale. De là où vous êtes, c'est la capitale la plus proche. On peut faire ça, se rendre à la capitale pour faire des recherches sur Érismée et ensuite aller retourner dans les marais-caches. Non, mais il y a... Vigie, il y est là, mais le temps qu'on fasse un détour à la capitale, ça va prendre beaucoup de temps. C'est sûr, il sera reparti, non ? Oui, mais au moins, il sera plus proche que... Enfin, on aura une piste plus fraîche qu'il était là il y a 5 ans, quoi. C'est sûr. Le truc, c'est qu'on peut pas juste se pointer et espérer que le pouvoir de l'amour et de l'amitié le sauve, quoi. Non, c'est sûr. Il y a personne qui... Enfin, qu'on ait personne qui peut faire de la télépathie, par exemple ? Oh, pas, non. Mais effectivement, se renseigner sur Érismée et peut-être auprès d'un prêtre, se renseigner sur faire revenir quelqu'un à la raison ou s'il est possédé, comment on fait pour retirer la possession ? C'est à la capitale ou on avait... On s'entendait bien avec la prêtresse de Méhali, non ? Oui. Non, c'est à Terrasco. Ah, merde. Ou Terrasco. Mais on avait une... On avait aidé, effectivement. Oui, d'avoir une antenne. C'est qui nos contacts à la capitale, alors ? À la capitale, c'est l'Uridis, votre contact principal. C'est à la lutte. Ouais, bon. En vrai, je pense que l'Uridis, elle pourrait grave nous aider là-dessus. Elle doit connaître plein de gens qui ont sûrement des connaissances sur ce sujet. Il faut se servir des contacts. et même, quitte à, une fois là-bas, prendre des chevaux pour se déplacer plus vite ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Très bien. Du coup, ça peut être un plan. Vous... Vous avez décidé, en redescendant, après, vous prenez la direction de la capitale, c'est ça ? C'est ça. Si je résume bien, c'est sûr qu'un. Si ça va à tout le monde. On fouillerait pas quand même le lac avant de repartir. Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de serpent. Ah, le lac dans la montagne. Tu vas l'imaginer. Comment tu veux faire ça ? Monsieur Sneaky, essaye d'appeler tes congénères. Monsieur Sneaky, je te rappelle que c'est Nibi qui essaye de faire du ventre. Non, il est réel, monsieur Sneaky. Ça y est, t'as pas une invocation aquatique que tu pourrais faire ? Une bête qui irait dans l'eau ? Un crocodile ? Un requin ? Oh ! Voilà, par exemple, un truc qui sait se défendre en plus. Tant mieux. Ouais, mais après, ça va aller dedans, mais c'est pas une créature que tu comprends complètement, quoi. C'est pas un compagnon animal. Même si Nibi, elle parle au requin et elle lui dit va chercher, on est tes copains. Alors, si Nibi, elle sait parler à certaines créatures naturelles, parler à un requin, je dirais que c'est quand même autre chose à parler à des oiseaux. Et si on siffle, ça peut pas faire apparaître un poisson ? Essayez, mais c'est plutôt une monture, normalement, que ça fait venir. C'est pas... Une tortue monture, je sais pas. J'avoue, on va nager dedans et on siffle. J'ai un calamar, une pieuvre. Je suis même juste curieux de voir ce que ça donne, en fait. Au-delà du serpent. Tu vas juste avoir un cheval qui va débarquer sur le côté. Ce serait un hippocampe, un hippocampe géant. Un cheval aquatique. C'est un cheval aquatique. Ok, je vais prendre mon collier. Ouais. Ah non, Calcifère. Euh, bonjour monsieur, ça fait longtemps. Hé ! Salut. Qu'est-ce que vous avez de préparé aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question ça. Attends, Il n'y a pas une bouillabaisse ? Non, pas une bouillabaisse. Il sert un compte, l'autre à côté. Non, mais n'écoutez pas. Le sort de merde. Parce que c'est parmi tes sorts qu'il a des trucs de préparé. C'est pas... Ah bon ? La dernière fois, il avait un truc de feu et que moi, je n'avais pas. Mais c'était parce que c'était la première utilisation. c'était la charge qu'il avait de base. Ok, d'accord. C'était le possesseur précédent finalement. C'est ça. Euh, non, là, il a, il a... il n'y a rien là. Excuse-moi, je... Non, oui, t'inquiète. Il a un sort de fou rire de préparé. Ah, ok, ce sera pas très utile. Si on retrouve le serpent pour le faire rigoler. On est quand même un petit peu déprimé là, après. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour dérider le nain. Ouais, t'entends pas ce qu'il dit ? Il n'y a que moi qu'entends. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est bon, il a un sort. Il a un truc pour toi, mais... Ah, vas-y. Oh, il a dit vas-y. Du coup, il lance le sort et elle de baffe, je vais te demander un jet de volonté. Du coup, d'abord, tu commences à te rouler par terre et à rigoler. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? C'est parti comme une merde. Je ne sais rien en volonté. Il va falloir faire un... Oh, c'est réussi. J'ai fait un 18 naturel qui rigole pendant quelques secondes au sol, qui se roule par terre puis qui se relève. Plus jamais ça. Et t'as le collier dans ta tête. Je crois que c'est marrant. pour pouvoir commencer. La blague n'était pas si drôle. Au secours. Bon, et alors, notre hippocampe, là ? Non, ça ne marchera pas, ça ? Non, mais attends. On se fout un peu dans l'eau et on siffle, non ? Il ne se passe pas un truc. Mais ça ne changera rien, ce sera le même problème qu'avec ça, je pense. Ouais. Et sinon, tu disais, tu avais un poulpe ? Oui, c'est pareil, du coup. Au fil, tu l'envoiras. Toujours le même problème. Si le machin se fait buter de façon gore en une seconde, on peut se douter qu'il y a peut-être un truc géant dans le lac. S'il lui arrive rien, bon, à priori, parce que tu sais quand ta créature se fait buter, tu ne peux pas communiquer mais tu sais au moins quand elle est là et quand elle n'est pas là. Donc ça peut quand même être intéressant de sonder le lac juste comme ça. Ouais. Ou alors, on pêche un poisson, on le prend en otage en lui demandant s'il y a des trucs sous l'eau et on le relâche que s'il nous le dit. Le pauvre poisson, je sais qu'il va. Roche fait Tekken mais avec des poissons. Donc tu fais quoi comme animal ? Tu fais un calmar, c'est ça ? Ah si, j'ai pièvre et calmar. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit calmar. Une petite pièvre, une petite pièvre ? Ok, bon la petite pièvre nage dans le lac, elle a l'air de vivre sa meilleure vie. Ce n'est pas très salé donc tu vois que ça la dérange un petit peu que ce ne soit pas salé. L'herbe. Tu penses qu'une pièvre effectivement qui vivrait plus longtemps là-dedans ne survivrait pas du fait que ce ne soit pas salé. Mais en dehors de ça, il ne se passe rien. Je t'appelle Cholo. Cholo, 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 nage. Cholo ou Cholo ? Elle a un peu le chelou ou Cholo ? Cholo. Et c'est parce que ce n'est pas de l'autre. Non mais du coup, elle nage et une fois que ton sort arrive à terme de son temps, à fin de son temps, et bien du coup, elle disparaît. Elle n'a pas été agressée ni rien. J'ai l'air d'avoir dérangé quelques poissons par contre. Voilà, j'ai l'écologie, merci, il le pof. Tu bousilles la faune et la flore. Non mais ça les stimule un peu, c'est tout. Il ne se passe jamais rien dans ce lac. Il n'y a pas de serpengé en tout cas. On peut lire. Voilà. Là, je crois qu'on a vraiment tout fait dans cet endroit. On a pu toutes les possibilités. qu'est-ce que c'est élite de dialogue. Très bien. Du coup, j'imagine que derrière ça, vous redescendez de la montagne. Oui, on ne va pas s'attarder. On ne va pas le refaire. On remercie la Thomas, Joanne, tout le monde de nous avoir accueillis. Toujours avec leurs manières qui sont bien à eux et bien spécifiques à leur tribu. Ils vous souhaitent une bonne route. et vous adressent des hauts revoirs dans leur langue qui vous étonnent un petit peu. Et vous redescendez. La descente est quand même bien plus simple que l'ascension, évidemment. Même si parfois, vous avez besoin de freiner un petit peu la descente parce que sinon, vous risquez d'aller trop vite et de vous ramasser en bout de course. Il ne faudrait pas dégringoler plus vite que de mesure. mais la descente est quand même plus simple. Ça vous prend quand même plus d'une journée. Donc, vous vous arrêtez de nouveau au promontoire de la serre pour vous reposer. Et vous finissez à la moitié de la deuxième journée à peu près autour de midi à redescendre au niveau de la vallée où vous étiez et à revoir en haut de la colline que vous aviez laissée le refuge du renard blanc. D'ailleurs, vous distinguez que Hercule, le gros chien, semble être en train de jouer avec quelque chose. Et en vous approchant, vous voyez que ça a l'air d'être un renard blanc et avec lequel il a l'air de jouer comme si c'était les deux meilleurs potes du monde. Bon, le renard est bien plus petit qu'Hercule, mais il se chamaille, il se mordille, il s'amuse et tout. Ok. Chou. C'est mignon. Et du coup, j'imagine que derrière, vous allez prendre la direction de la capitale comme vous l'aviez dit. Oui. On va arrêter là-dessus l'épisode et résumer le voyage lors du prochain épisode. Donc, fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Oui. Vous êtes amusés à vous aussi, derrière votre écran. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite encore une fois une bonne soirée. On espère que vous nous rejoindrez pour l'épisode suivant, l'épisode 33, puisqu'on se rapproche petit à petit du live de fin de saison qui se fera pour l'épisode 40. En attendant, pensez pour nous soutenir à commenter, liker, vous abonner et partager. Et puis, voilà, les petits pouces, tout ça, on met sur les réseaux sociaux, nous suivre également sur nos réseaux, nous suivre sur Discord. Et puis, sinon, eh bien, à prendre soin de vous, à vous amuser. mais surtout, à ne pas oublier que les dés sont jetés. Voilà, on vous fait des gros bisous, à très bientôt, ciao ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501